Et salut à tous, ici Tars. Dans cette vidéo, on va jouer le deck du numéro 1 Légende sur le serveur Asie. Il s'appelle Takas HS et il a fait 81-40 avec ce deck, donc plus de 2 victoires sur 3. Le deck a l'air assez fou, donc l'idée c'est le banc de Carnivore pour jouer des Piranhas pour tenir un petit peu en début de partie. Et puis ensuite, on fait des gros tours avec potentiellement Bolner, Poisson, Clown. Et à chaque fois qu'on va jouer en Murloc, on va réduire les Murlocs, on va piocher des Mutanus, les rejouer. Honnêtement, j'ai vu ce deck un petit peu jouer par Phenos, ça m'avait surpris. Il avait été joué au dernier tournoi d'ailleurs, le tournoi où je me suis qualifié là. Et apparemment, en fait, il a, on va dire, un bon taux de victoire quand il est bien joué, mais il n'est pas facile à prendre en main. Alors peut-être que je vous ferai un guide un peu plus complet plus tard d'ici quelques jours. Là, pour l'instant, c'est vraiment un peu la découverte du deck, voir comment ça se passe, est-ce qu'on peut bien gagner avec, quels sont les plans de jeu. On est plus dans la découverte que vraiment dans l'optimisation. Il va me falloir un petit peu de temps pour bien le jouer. Au niveau du Mulligan, je crois qu'on veut principalement les Poissons, donc le Sor A1 qui permet de donner les Piranhas. Le petit élémentaire 3-2 qui va donner Vent Glacial, parce que voilà, c'est ça qui est fort. Et puis les cartes comme éventuellement Bolner peut-être, et surtout le Poisson Clown. Poisson Clown qui permet de réduire. Alors attendez, je n'ai pas la bonne liste qui s'affiche. Je vous mettrai le tracker la partie d'après. Donc le Poisson Clown et la Grotte, je pense que c'est ça qu'on veut. La Grotte, ah bah c'est bon, j'ai la liste. Hop, je vous la mets. Voilà. Donc ouais, Grotte, ça doit être assez intéressant, puisque ça reste une bonne carte. Fracasseur, très très bien. Poisson Clown et Bande Carnivore, je pense que c'est ça qu'on veut. En tout cas, c'est ça ce que les stats ont l'air de montrer. Maintenant, j'imagine que selon les match-up, il y a peut-être des cartes plus intéressantes que d'autres. Je suis contre un mage Naga. Ah bah voilà les poissons, parfait. Est-ce que je les joue tout de suite ? Bah ouais, hein, vas-y. On va pas perdre de mana, ils sont jolis, ils sont de couleurs différentes. Donc j'imagine que l'idée, c'est juste d'avoir des bonnes créatures qui ont rué pour se débarrasser des menaces adverses. Et puis quand on a un point de mana qui traîne, bah hop, on peut lâcher un petit piranha. Je pense que c'est ça l'idée de ces poissons. Je suis un peu surpris que le deck ait d'aussi bons résultats. Je pensais vraiment que jouer les poissons, c'était une blague, mais apparemment c'est fort. Et c'est le meilleur win rate du deck. Donc me voilà étonné. Hop, la grotte. Oh, déjà la sirène qui part. Ah, on a le commandement de Neptulon qui peut peut-être permettre de gérer les 2-5, ça c'est pas mal. Ok, c'est un mage naga ping. Il va vraiment me faire un tour complet là. Il va remplir le board. Arrête-toi ! Pourquoi j'entends pas le son du jeu ? Bizarre. J'ai mis de la musique, mais j'ai pas le son du jeu. Tant pis. Si je mets à fond. Ça marche pas. Pouah, le tour qu'il me fait. Donc là, il faut jouer ça pour gérer la 2-5. C'est important. Et je pense qu'on va gérer la 3-5 également. Même s'il y avait moyen peut-être de gérer les cartes là, si on avait peur qu'il y ait beaucoup de sorts. En vrai, c'est pas mal ces petits serviteurs là. 2-5-4 ruées, c'est solide. On a le poisson clown. Donc c'est une carte qui va nous permettre de commencer à faire des choses, mais... Il n'y a rien de fait encore. Fracasseur. Je pense pas que ça m'intéresse pour l'instant. On va tout de suite jouer ça. Boost de créa, ça peut être pas mal. Je pense que je vais prendre ça. En plus, j'ai quelques murlocs dans le deck. Et je vais geler et piocher le ravageur qui va permettre de piocher. Donc très bon en combinaison avec le poisson clown. Super. Et honnêtement, si on arrive... Si on arrive à gagner... Contre un deck... Sirène qui a la sirène directe et qui peut nous faire un gros tour. Franchement, c'est assez prometteur. Parce que là, il nous a fait une sortie limite parfaite. Si je fais bran, poisson, clown, le prochain murloc coûte 4 de moins. Donc il coûte 1. Je peux jouer ravageur et ça va me piocher tous les murlocs restants dans le deck. Je vais faire ça, ça, ça. Et le prochain murloc coûte moins cher. Donc limite, je peux rejouer poisson clown direct. Et le prochain murloc coûtera 4 de moins. C'est peut-être ça qu'il faut faire. C'est ça les gros tours en fait. C'est bran, poisson, clown, ravageur. Ou bolner, poisson, clown, ravageur. Est-ce que je fais ça direct ? J'ai envie de tenter. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne là les gros tours. Donc là, je pioche tous les murlocs du deck concrètement. Donc je refais poisson clown. Mince, j'ai perdu le mutanus. Ça, c'est un petit peu dommage. Et donc là, j'ai deux murlocs que je peux jouer gratos. Ça pourrait être ça. Il ne faut pas que je joue ça. Je vais envoyer ça là-dedans. Et je vais faire le pyro, je pense, pour tuer ça. J'aurais peut-être pu faire amalgame. Amalgame me redonner deux murlocs. C'était peut-être ça qu'il fallait faire. Ouais, amalgame pour récupérer deux murlocs, ça paraissait mieux. Pour profiter du bran. C'est énorme le tour que je viens de faire là. C'est énorme. Sous-titrage ST' 501 ah franchement si on gagne ça c'est ouf là derrière je peux booster tout le monde je suis sûr de pas avoir fait le tour au petit en plus il galère tellement à gérer parce que là je vais oh là là ça va être génial donc là je peux faire ça récupérer un murloc pourquoi pas celui là pour gagner des pv limite je peux taper là dedans pour récupérer l'arme booster tout le monde rebooster tout le monde et jouer les piranhas pour plus tard et changer ça et là je vais face what mais qu'est ce que c'est que ce déc incroyable comment ça se fait que je domine alors que j'ai l'impression d'avoir joué que des cartes poubelle non mais ça c'est trop fort en fait on fait pas genre ok merde faisait pas genre à il est pas activable chez dommage est bien tenté l'émote et tout mais je tombe pas dans le panneau ok dac incroyable on va refaire une ou deux parties et honnêtement ça pourrait ça pourrait être un deck où là je me chauffe je fais 100 parties avec et je vous fais un guide complet plus tard mais bon d'abord faudra que je fasse les dix deck pour passer les jambes mais peut-être qu'il va être dedans du coup les dix deck pour passer les jambes qui je pense que je dois garder macaron contre des haches c'est vraiment une carte super forte alors je n'ai pas cité tout à l'heure dans les cartes clés à garder au muligan mais honnêtement lui contre des haches il fait la dif de fou parce que souvent les cartes clés du chasseur de démon c'est des deux qu'il faut aller chercher donc on peut aller chercher avec l'arme et puis monter nos points de vie c'est super intéressant de base lui iran 2 avec son vol de vie et ensuite tirant iran trois fois deux avec l'arme donc c'est parfait on a le gel aussi ouais dans les matchs up où il ya beaucoup de bord en face c'est pas du tout un chasseur de démons est ce que je dois jouer un pyromancien comme ça juste en tempo je pense pas c'est une carte trop importante à mon avis dans le match heures dans le match up pour tuer les 3 3 camoufler sur un gros tour avec les poissons clown mais peut-être informations douteuses ouais j'ai une version mine j'aurais dû du coup je pense que je dois jouer ça le plus tôt possible pour développer les trois quatre ah ouais contre un voleur mine ça aurait été super important de le jouer direct juste pour pas prendre les trois points de dégâts qu'on a pris là chaque dégâts compte alors il va falloir que je le tape pour pas qu'il puisse déclencher son arme faut pas qu'il puisse me taper face et mettre quatre dégâts en gros ok je vais faire ça je suis que à 15 et le temps de le poser qui tape qui meurt que je retapé avec larmes ça va être compliqué peut-être que le mieux c'est de partir sur institutrice et chercher un sort de soin il y en a quelques-uns voleur mine qui est très surcoté en le deck est vraiment pas beaucoup joué il est assez faible 1 bon c'est sûr que je tape face là j'ai soit l'option macarons en me disant que ça va me soigner de deux non c'est ça il faut un sort un vrai sort qui soigne ok on va piocher on envoie tout dans la tête on espère voir l'état les que l'huile aura pas neuf points de dégâts huit points de dégâts ça se fait souvent c'est juste une mine qui explose deux fois neuf ça demande quand même un petit truc supplémentaire ok donc là là il y a quatre il y a là il y a quatre ah il y a son arme pour faire les derniers ah donc il a les dégâts bon là je pense que mon principal souci c'est que je savais pas que c'était un voleur mine tant pis ok on va faire une petite dernière je pense que cette partie là était gagnable avec macarons genre pièce macarons ça me faisait huit pv en plus même plus que ça parce que la 3-2 elle tapait pas ouais après pièce macarons je mettais la grotte un tour plus tard donc je pouvais le geler je pouvais moins le geler peut-être que grotte c'était un peu lent à garder contre voleur c'est un deck je pense qu'il faut beaucoup le jouer pour savoir comment bien le jouer alors guerrier en face guerrier là je suis quasiment sûr qu'il faut jouer avec mutanus mais mutanus ça sert à rien de l'avoir au début je pense que mutanus faut de toute façon aller le chercher avec ravageur et faire un gros tour avec poisson clown on va essayer de faire ça ok la grotte c'est toujours bien je vais prendre mon temps totem grotte ça je le garde parce que je veux générer des mutanus avec bran je vais pas le jouer tout de suite contre guerrier je peux espérer en tirer un peu de valeur oh et là ça sent le la menace des profondeurs j'espère que je vais pas prendre directement nelly je peux récupérer un totem c'est bien les totems j'ai envie d'essayer juste pour voir ah mais il n'y en a que 3 je crois des totems il n'y a que les 3 là je vais prendre ça ça peut être pas mal avec les poissons on joue un maléfice le maléfice je pense qu'il est utile en top légende parce qu'il y a beaucoup de guerriers donc faire maléfice sur nelly c'est bien et il y a beaucoup de prêtres cochons et faire maléfice sur un cochon ça l'empêche de faire sa combo et ça vous fait gagner instantanément la partie donc j'imagine que c'est pour ça qu'il est dans ce deck mais peut-être que si vous jouez ce deck au rang gold, diamant, platine ou même légende mais à plus de 2000 légendes vous croisez pas beaucoup de prêtres cochons ce maléfice là il peut être remplacé il faudra voir la menace des profondeurs plus Finlay ça fait vraiment mal je sais vraiment pas comment je vais pouvoir me sortir de cette situation on va commencer par ça bon je suis pas mécontent de l'avoir joué lui du coup c'est mieux que rien ça fait un petit peu de board il va le voir taper dedans mais ça semble complicado bon je suis pas mécontent de l'avoir joué lui de fin c'est mieux que le faire bon je suis pas mécontent de l'avoir joué lui de fin tu vois peut-être juste poser ça qu'est ce que c'est que ça n'est plus long bon ouais je pose ça et autour d'après totem et triple piranhas mais je pense que là je vais avoir perdu trop de points de vie en 11 14 oh il trade il a raison ça le fait piocher je peux aussi juste le gelé 1 ça reste une option très satisfaisante non je pense qu'il faut envoyer ça allez 3 piranhas du coup il n'a pas 5 c'est énorme tac 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 j'ai quasiment tout géré juste avec les poissons et le totem bon le problème c'est que j'ai plus que 4 pv c'est un sacré problème ça pioche des murlocs que macarons qui peut un peu m'aider en plus ils jouent goinfres donc potentiellement les élémentaires qui font 5 points de dégâts ouais je suis foutu c'est foutu il trade nice j'aime bien faire juste ça et ça comme ça je fais quand même un gros élémentaire et il est gelé et comme j'ai pas attaqué avec la 3 4 elle est immédiatement dégelé ça va me permettre de le re gelé sauf s'il a rocara s'il a rocara il peut taper direct ça le dégel j'aurais pu partir sur commandant commandement de neptulon le souci c'est que juste avec un fracas de bouclier tuer tout à il pioche attendez il me fait délégat face qu'est ce que c'est que ça il joue des cartes qui existe pas aussi bon je vais partir un petit peu all-in je vais tout simplement tout geler et faire le plus gros perroquet possible comme d'hab lui j'ai pas attaqué avec donc il est dégelé immédiatement j'ai une 19-19 mais je pense que là il va juste équiper rocara ou jouer un élémentaire qui fait 5 points de dégâts et j'ai perdu c'est ça bon à moi j'ai convaincu par le deck pour l'instant mais sur la première game on a vu des trucs sympas la deuxième j'aurais pu gagner la troisième il m'a fait vraiment bah une grosse sortie de guerrier c'est pour ça que guerrier c'est la meilleure classe menace des profondeurs finnés il n'y a pas beaucoup de deck qui peuvent s'en sortir allez merci d'avoir suivi cette petite vidéo express et je prépare là je suis en train de préparer la vidéo des 10 decks pour passer légende n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ciao ciao